Passer une matinée ensemble à jouer en plein air, voilà bien longtemps que ce n'était pas arrivé à la famille Le Métour. Difficile en effet de trouver des activités qui soient adaptées aussi bien à Lucie qu'à Madenne. Là je la fais flotter, là je la fais balancer sur ça, je suis présente. C'est peut-être le seul moment où Madenne joue avec Lucie. À la maison elle joue, mais elle joue avec des livres, avec des jouets. Là c'est vraiment à l'extérieur, quand je la voyais pousser le fauteuil tout à l'heure, on n'était pas en train de surveiller. Madenne jouait avec sa soeur. Grosse balançoire pour fauteuil roulant, trampoline au ras du sol, où les couleurs pétantes et notes de musique éveillent nos sens. Dans ce parc on trouve aussi des panneaux traduits en braille, des petits coins de cachette pour les enfants qui souffrent d'autisme. Une aire de jeu donc, adaptée à tous. Ce n'est pas que pour les enfants handicapés, c'est aussi pour des enfants valides. Quand on voit Madenne, elle joue sur le même jeu que Lucie et ce n'est pas réservé à l'un ou à l'autre. Et ça c'est super. Au plus grand bonheur de Loris qui souffre de problèmes d'équilibre. En fauteuil depuis 4 ans, il a des difficultés pour marcher. Grâce à des jeux comme celui-ci, lui et son frère peuvent désormais s'amuser ensemble. C'est bien parce que Loris peut jouer avec moi et c'est mon petit frère donc c'est trop bien. Pour le moment, il existe très peu de parcs comme celui-ci en France. Mais chacun ici espère que le projet inspirera d'autres communes.